Poppy c'est chiant ça ! Moi j'accepte mon destin hein ! J'accepte ma Trynda merveille, on va voir ce qu'il pique. Si ça se trouve la Poppy est support ou jungle. Mais je pense qu'elle sera top. Après ça va, c'est pas impossible le matchup Trynda contre Poppy. C'est chiant mais c'est pas impossible. De toute façon Poppy contre quasiment tous les mêlés à dash, c'est chiant. Je pense qu'il n'y a aucun core à core à dash qui est content de jouer contre Poppy. La Poppy est support, je compte Vladimir top. Sylas feed Vladimir. Peut-être prendre la résistance magique intégrée du coup. Et au niveau... Y'a pas beaucoup de CC, je vais prendre l'attaque speed. C'est les deux trucs que j'adapte en fonction de l'équipe adverse. La résistance que je prends là, et la keystone que je prends ici. C'est pas une keystone mais la rune. Ludwig, merci beaucoup pour le prime mec ! Ouais, je suis bien content Vlad. J'ai hésité entre l'attaque speed et le vol de vie. Les deux sont bien. Mais j'ai préféré l'attaque speed. Oh mon AD carry j'avais pas vu. C'est pas un main top lui ? Attends. Si. Peut-être qu'il joue AD carry maintenant ? Oh j'en sais rien. Il l'avait pas fait passer en AD carry un moment. Et genre il jouait des match-bots. Quand c'était une meta AD carry et que Reckless jouait que des AD carry, du coup ils avaient voulu mettre Bouipo pour qu'il joue des match-bots. Je sais plus, je me rappelle d'un truc comme ça. Mais alors Vlad, c'est chiant. C'est un range top phase rush mais... Ça peut le faire. J'ai pas envie de jouer Bouclier de Doran, j'ai envie de jouer Lame. J'ai envie de jouer Lame et de pusher comme un détraqué. Dès le niveau 1. Par contre en faisant un starter Lame, je suis un peu obligé de prendre le push au niveau 1. Le problème c'est que Elise a start Red. Ah, peut-être pas fait un bon starter du coup. Il start Coano de Doran, ouais ça se fait. Même s'il a pas de mana. Il permet d'être agressif. Ah ouais, elle a posé la ward et après elle passe en trinket raid. Je vois beaucoup de jungle faire ça actuellement, c'est fort je trouve. Peut-être qu'il attend pour aller ward les raptors ou quoi. Dommage, on aurait pu le go in. Attends, elle commence où ? Elle commence au raid ou au... Ouais raid. Ça commence par raptor release. Je crois que ça fait même pas les raptors release. Sauf quand ça a beaucoup d'AP. Ils vont pas de niveau 1 avec leurs champions je pense. Merde, j'ai pris un coup. Il a wardé ici. Pas le tribush. Pas le tribush. Bon. Il va falloir que je prenne le push. Je vais attendre que les 3 swallow life. Voilà. Voilà. Et ça fait proc mal et à le tempo. Va te faire avec tes vieilles auto attaques de loser là. Voilà. Je push. Allez, non des plaiseaux jaloux. Allez hop hop hop, sous tour. Voilà. Voilà. Et perd plein de l'astit. Eh ! T'as pas perdu plein de l'astit. C'est quoi cette arnaque ? Un Vlad qui sait l'astit sous tour. C'est quoi ça ? Ouais. Plus l'artime je pourrais faire une marque du bourreau. Contre Vlad j'aime bien jeter un sceptre vampirique en lane aussi. Il a tellement de sustain ce pic. Là ça va re-push vers moi. Je vais l'astit tous à sous tour tranquillement. Il faut pas que je m'approche, il a son truc là. Voilà. La seule crainte c'est de pas réussir à avoir le canon ce tour. Ça va j'ai eu le canon. Ok le Silas est mid. Merci. Ils ont raté leur action. Ah merde il vient de transfuser. Ok c'est bon. Faut vraiment éviter sa transfusion quand on est boosté, ça fait trop mal. Farming et even. Après en vrai je trouve le matchup à son avantage. Pour l'avoir fait plein de fois. Après je... Souvent on se tombe des Vlad avec Trynda mais... Faut qu'il pue un peu quoi. Faut qu'il pue un peu et que j'ai un peu de réussite. Ok. Y'aurait Sida stop. Y'aurait Sida stop. J'ai qu'une envie c'est d'avoir les bottes du Berserk là. Histoire d'être bien mobile et de bien push. Ok. Ok. Non 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 non. Je suis pas d'accord avec ça. Ça ne doit pas se produire. Ça ne peut pas se produire. Ça va te faire foutre. Retombe du avec Sardage victime. Il faut qu'il y ait une punition là. Bon bah ils ont le droit de faire ça. Au moins je suis pas mort. Faut avoir le bon côté. Je vais éviter un truc obvious. Bien joué de rien. De rien mec. Le problème c'est que là il est niveau 6. Et moi je suis pas full life. Il peut m'emmerder les sous tours s'il le souhaite. Et je vais me faire route farm. Et il a une plaque. Mais bon. Qu'est-ce que j'y peux ? Je me suis pris une décale et j'ai rien eu en retour. Je peux juste prier pour que ma bot lane gagne. Et ma bot lane gagne. Du coup ça va. Qu'est-ce que c'est que là il va avoir un avantage d'XP sur la lane. Bah sur toute la lane en fait. Et comme je l'ai dit pour que je batte Vlad. Faut qu'il soit nul et que je sois devant. Et là je suis pas devant avec cette décale. En plus ils sont tous morts. Je vais aller faire la golem. Pas qu'elle l'efface sans moi ces golem. C'est mon dû. Je me suis fait gank. Par le support. Niveau droit. Par contre je crois que le Vlad il compte vraiment pas le gank. Nice. Il m'aurait fallu la balave pour l'avoir. Non non non. En général Vlad quand je le tue c'est que je le tue en deux temps. Il y a un premier all-in qui force sa flac et son ultime. Et derrière je lui mets un all-in quand on a pas le cédé de sa flac. Avec mon fantôme. Mais là il joue pas du tout autour de moi mon équipe. Il faut juste que j'essaie de tenir le farm aussi bien que je peux. Mais pardon. Bah ouais mais... Le support est en train de gagner la top lane. Faut se réveiller là. Faites un truc. Je sais pas. Prenez la tourelle. Tuez tout le monde. Tuez Lucien. Prenez le dragon. Plantez des carottes. Je sais pas. Prenez ça les gars. Prenez ça. Genre je veux tout le monde sur cette tourelle là. Et voilà. C'est évident qu'elle va vouloir revenir. J'ai plus l'ultime. Et Vlad a encore la sienne. J'espère vraiment qu'ils sont en train de passer une horrible game en bot lane. Parce que putain de merde. D'accord. Ouais. Je pense qu'on aurait dû répondre aux agressions qui étaient faciles à counter. Plutôt que de juste me trade pour la bot lane mais soit. Le problème c'est que là on a un matchup de speed pusher et je suis complètement baisé. Je suis Trynda en retard de farm, en retard de niveau, en retard de tout. Ça me dépasse qu'il n'y ait aucune punition. Pour une Poppy niveau 3 qui m'attaque ici. Aucune punition directe je veux dire. Au delà du fait de jouer bot lane. Ils auraient pu contrer au moins une action quoi. C'est ça que je veux dire. Ah bon. Si derrière ma team fait un sans faute, je leur en veux pas. Mais uniquement s'ils font un sans faute. S'il y a une seule faute, je suis pas d'accord. J'ai un dragon de la montagne, ça me permet de bien speed. J'pourrais pas finir la tourelle malheureusement. J'pourrais pas finir la tourelle malheureusement. Ah le staff du Vlad. Le staff du Vlad et moi j'ai rien du tout. Je vais faire une marque du bourreau parce que je lane cong Vlad et qu'il y a un Sylas. Mais là j'ai un peu la vie dure je trouve. J'espère juste qu'ils vont pas m'oublier. Et qu'ils vont pas se dire tranquille Trinda il va gagner en 1v1 son matchup. Le Vlad a juste quasiment un niveau complet d'avance couplé à 20 creep. Et 4 plaques de tourelle. Mais tranquille Trinda il va gagner. Parce que là je me fais objectivement chier dessus par le Vlad. J'ai pas rien à faire. Elle pue ma vie maintenant. J'peux pas le tenir les gars. J'ai l'impression d'être sur une île déserte et d'hurler et que personne m'entend. Ça va être parce que je suis un top liner. Au secours ! Vous pouvez pas nous laisser ainsi. Ok ils vont faire la fête en top lane. Le Vlad a l'air de partir. Vlad va aller top avec son TP j'imagine sinon il serait resté. Ouais voilà c'était sûr. Vous avez pas intérêt à merder cette action. Je vais essayer de prendre la tourelle bot sur ça. Quand même c'est... putain un shot down encore un kill. Bah Vlad il est parti pour carrer la game hein. Tryndamere alive ! Tryndamere alive ! Oui oui ! Oui c'est la faute de Tryndamere alive ! Excusez, 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 pardon. C'est vrai que vous me donnez vraiment les cartes pour que je gagne. Pardon, excusez, excusez vraiment je suis désolé je me remets en question. C'est... Oh bah mince ! Ça va pas de chance, désolé les gars. Typical jungle, comprend rien à ce qui se passe sur la map. Aucune notion de match-up. A une seule notion en tête. Si ennemi est là et que allié pas être là, faute de allié. Voilà. Immersion dans le cerveau d'un jungle. Je suis désolé. Je suis désolé. Pour raison tuer le fizz. Ah... Ah elle est dure pour les nerfs cette partie. Me faire totalement sacrifier, ignorer. Soit. Me faire totalement sacrifier, ignorer et puis ping ! Quand ils se rendent compte que le Vlad est bien dans sa partie. S'il vous plaît. Un peu de décence. Un peu de retenue. Un peu de cerveau. Y'a nos flash sur la poppy. Elle est morte. J'ai pas d'ulti le fizz one one shot. Faut que j'attende. Avec Ignite ça devrait le faire. Ah. J'sais vraiment pas s'ils ont conscience que la poppy a lane avec le top laner pendant 4 minutes. J'ai l'impression qu'ils savent pas. On a trade la top lane pour la bot lane les gars. C'est la bot lane de Kari. Vous avez fait vos choix maintenant, bonne chance à vous. Ok j'ai pu avoir un slow. Toujours pas Elise ? Voilà. Bah ça fait plaisir quand on se rappelle que tu existes. Salut à tous, je suis Tryndamere, votre top laner. Bon. Bon. On va tout. Bon. Oh.. Oh.. Aurebe. C'est déjà bloody. On va tout. Je ne suis que le bait Je ne suis que le mort Je voulais pas trop faire cette action J'avais pas l'ultime Après j'avoue que j'avais même pas calculé sa stopwatch C'est dommage mais il n'y a pas besoin de boucon pour l'abattre En vrai je pourrais faire un bout du rouleau sur cette partie Il y a tellement d'AP En vrai Wits End je crois que c'est une game à Wits End Ah c'est Irelia d'Yel et moi je suis déjà trop loin Irelia ok ça ouais Et la montagne qui va pop On a pas Kaysa et c'est le membre le plus fit de l'équipe Vladimir il apporte bien plus que moi en teamfight à ce stade Ce qui est un peu normal Ok ça c'est bien Ok Bon l'objectif à la base c'était le dragon Faut pas oublier ça Quoi ils veulent pas ? Faut pas prendre les fight bêtements Ils ont un Vlad en face Ok j'ai un slow sur lui Il me tue Il y a nos flashs sur Lucien Je vais compléter ça Ah bah ouais c'est une létalité popy les gars Elle se fait OS mais OS J'aurai le fantôme pour le prochain fight On est allé de montagne Ce mec là avec laquelle flash pour s'enfuir le dernier fight S'il essaie de grid la tourelle je peux le choper à temps je pense Il va pas grid la tourelle fait chier C'est parti C'est sûr de... Et non c'est moi qui est au dessus Ca va en vrai compte tenu de ma partie Je trouve que je suis bien par rapport au Vlad Bon par contre la ligne stopwatch Faut même pas que j'essaye de le tenter Il va juste me bait Je vais courir vers l'équipe Peut-être y'a avoir un TP du Vlad Il a été intelligent Mais je pense pas que ce sera assez Effectivement ce n'était pas assez Go sur le Nashor Ok c'est nice Bon moi je vais faire l'IE Et après je vais compléter un bout du rouleau Et ma trinité je pense Je pense que je vais faire un stuff comme ça Ca devrait me permettre d'inver un Vlad Le truc c'est que j'aurais pas de vol de vie J'aurais dû prendre le vol de vie dans les maîtrises du coup Parce que là je me retrouve à pas pouvoir Itemiser de vol de vie Au pire quand j'en aurais vraiment besoin J'achèterais une red pot Faut attendre que le split push soit en place Ils peuvent pas tous me tomber dessus Ils peuvent pas tous me tomber dessus je pense Ah Ça m'a vraiment stun Ok j'étais là Ça m'a ramené contre le mur pour de... D'accord Ah la la poppy Bon Après là dessus il tue Fizz Ils prennent la tourelle top Le Vlad m'a ulti ou pas ? Ouais le Vlad a plus de R Vlad sans R ça va il sera gérable en teamfight Du coup il devrait gagner Je savais que la poppy allait me tomber dessus Mais dans ma tête J'étais là Du coup elle allait me ramener Et vu qu'elle allait pas me stun J'allais pouvoir la DPS J'avais encore l'ulti J'allais la tuer en fait J'allais au moins trade ma vie Contre celle de poppy Mais je sais pas Ma stun Dans ma tête A aucun moment C'était possible qu'elle me stun Mais bon poppy fait des miracles De toute façon poppy et Kiana C'est C'est la même connerie de conception Mais reste loin des murs Le perso te ramène de toute la carte Contre un mur Mais reste loin des murs enfin Excusez moi Excusez moi Bon j'ai lieu les deux sorts d'invocateurs J'ai un niveau d'avance sur le Vlad Faut pas se fier à mon KDA Cette game vous connaissez pas mon histoire Par contre faut arrêter de mourir Contre poppy support en 1v1 Moi j'ai le droit de mourir contre elle Elle me prend toujours en surnombre Voilà Et t'en profiteras pour aller te faire foutre Je peux pas les aider à serrer Je suis un figurant du spectacle Rien d'autre Je vais attendre pour compléter le Négatron Ça pourra peut-être m'éviter De me prendre un random one shot Dans un fight Qui m'empêche d'appuyer sur Eratan Puis de toute façon Je vais faire un bout du rouleau Contre leur équipe Mais ouais On perd beaucoup de tempo Avec les one shots que poppy Mais si en autre cas C'est assez chiant en vrai N'est-ce que ça ? N'est-ce que ça ? N'est-ce que ça ? Regardez comment il joue bordel, punissez le les gars, c'est chiant Il cheese tellement toute la game Je suis dépité qu'il puisse être bien dans sa partie alors que la Elise a joué botlane toute la game Ok Kaysa a un zone, ça a peut-être changé quelque chose Je pense qu'on devrait jouer sur le nage qui est dans une minute On n'a pas de raison de prendre de fight avant ça Et là Kaysa est top, il ne faut pas engager un teamfight maintenant, c'est le plus gros de notre équipe Les idiots d'aliens ne sont pas du même avis Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Bah voilà, on n'a pas le nage-or, pour quelle raison ? Ah ouais bah... On va bien jouer les gars C'est... bravo On m'explique pourquoi on engage une action et qu'on ne joue pas le nage-or ? Bon bah ils ont de l'nage-or Ils n'auront eu aucun moyen de le conteste On a trois dragons de la montagne et on est devant Mais bon j'imagine que prendre un fight sans notre carry AD était clairement le play à faire Ils l'ont, on cherche pas Elle est tiltante cette game pour moi, vraiment très tiltante Je joue top, dès que je veux speedpush il y a Poppy qui me tombe dessus Ma team ne prend aucune bonne occasion de teamfight Et on est condamné de jouer les teamfight en sous-nombre contre un Vladimir alors que j'ai Trinda Enfin... Juste trop con T'es qu'un qu'elle a mis Oh ok je meurs pas Elle est où Kayissa ? Elle est morte ? Comment elle est morte ? J'ai vraiment pas la moindre idée de comment elle est morte notre Kayissa par contre Ah ouais il avait Zonia plus stopwatch J'ai bien fait de ne pas attendre à côté de lui Oh bon dieu C'était un bait les gars, c'était un bait, c'était calculé Cette game est un zoo Il faut espérer que le plus gros clown se trouve dans l'équipe adverse Il prend pas de dégâts le fils Juste backer en fait Ok Vous lâchez vraiment un bac ici les gars Non mais c'est des comédiens Non mais c'est des comédiens, c'est pas possible par contre L'arrivée de Zira qui va protéger la tourelle Nexus Peut-être, peut-être pas L'arrivée de Trindamer La tourelle Nexus est à nu J'arrive Bon bah on a le Nexus à nu J'ai besoin de Kedal pour le rouleau Il a la raid à mettre sur Keïssa J'ai le niveau 18 dans rien du tout Je vais avoir mon bout du rouleau Ça va me faire beaucoup de dégâts d'un coup Le bout du rouleau est scale avec tes niveaux Là je suis quasiment au niveau 18 Ça va me faire quasiment un proc de 80 de dégâts magiques à l'impact Couplé à 50% d'attaque speed Et de la sustain J'ai mon fantôme Le truc c'est que là on a la base ouverte Mais vraiment l'action là en mid lane Où on joue pas juste le Nash Et on prend un fight en 4v5 ça Ok Ça m'a un peu boum le cerveau Un peu beaucoup énormément Ça va jouer dans la jungle C'est pas le man back Il fait chier le back La Keïssa est pas avec nous les gars On est en 4v5 encore une fois Vous voulez le refaire ? Vous avez l'air de bien aimer ce genre de truc Ok je vais tunnel de vision de Lucian Je fais mon travail Bonne chance l'équipe J'y vais j'y vais j'y vais J'ai même pas essayé de claquer de balafre Parce que si je claquais une balafre Et qu'il partait dans une autre direction J'étais baiser Attends c'est un vrai combat intense contre les creeps là Pour de vrai Pour de vrai Continuer de push Ils peuvent le duizy Ils ont 3 dragons de la montagne Ils le one shot Il y a un TP Il y a un TP Il y a un TP Je sais pas c'est un TP de qui Mais il y a un TP Ok j'ai encore l'ultime Je pense que je devrais back Ok J'ai pu compléter le rappel mortel N'engagez pas on a 2 mecs à la base Ok c'est du bon pot que ça J'ai la plante pour la rejoindre Ok il reste que la pops S'il coupe la pop in On finit mid normalement Ok je pense que c'est une victoire Putain c'était n'importe quoi On aurait pu gagner Tellement Mieux Et tellement plus vite On a gagné C'est tout ce qui compte On a gagné C'est tout ce qui compte C'est tout ce qu'il faut que je garde en tête En vrai il a bien joué code barre Je dois reconnaître Il a bien joué Je lui honore La Irelia Il a lane avec le Vlad Je suis nul en sup En réalité Tue Akiri J'avoue je l'ai traité de victime Quand il m'a gang la première fois Je t'aime bien Je comprends Plein de gens disent ça de moi Je suis pas sûr de comprendre Mais en vrai La game Oh putain de merde J'en ai pop in Elle lane avec le Vlad Elle me gang je sais pas combien de fois Y'a aucune réponse Le Vlad il intervient sur un fight Déjà c'est un perso teamfight Et ils l'ont mis super bien Et qu'est-ce qu'elle fait la Elise Elle me ping En mode Eh oh Trin d'amère Eh oh là Eh oh Je suis pas un super héros Je peux pas sortir des ressources de mon cul J'ai la chef Vas-y je reviens Je vais pisser les gars Petite pause Le game était trop éprouvante